Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 155 Neur d'oreiller. Qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va prendre un vieux t-shirt qui est trop petit officiellement il a réduit au lavage non c'est pas mon ventre qui est plus gros et qu'est ce qu'on va faire on va le transformer en thé d'oreiller super giga génial bah pour un de nos oreillers. Allez c'est parti ! La première étape est bien sûr de choisir un t-shirt qui par un mystère encore pas vraiment résolu a tendance à rétrécir d'année en année Je vais tenter d'utiliser un maximum la forme originale du t-shirt pour le transformer en rectangle de tissu avec trois coutures sur les bords et un des côtés ouverts pour pouvoir y glisser l'oreiller La première étape est donc de marquer et de positionner des épingles pour éviter que le tissu ne bouge trop pendant la découpe et cette découpe se fera juste en dessous du col de notre t-shirt une bonne paire de ciseaux qui coupe bien et on essaye de s'appliquer et pour une fois de pas jouer au groupe bourrin en suivant bien la ligne de découpe On va coudre ça à la main donc le matériel est vraiment basique du fil une aiguille et des épingles pour maintenir le tissu Je n'ai pas de couleur de fil qui correspond plus ou moins à la couleur du t-shirt donc je choisis du noir, quitte à ce que ce soit moche autant que ce soit solide Je découpe une quantité de fil que j'estime suffisante et je passe mon fil dans le chat de mon aiguille il existe des outils pour ça mais pas moyen de remettre la main dessus donc je vais faire ça old school à la main je double le fil pour avoir un point encore plus moche et encore plus solide et commence mon oeuvre de modifications extrêmes enfin presque La couture c'est vraiment mais alors vraiment pas ma spécialité je sais plus ou moins réparer des trucs mais mon expertise s'arrête là j'essaie de faire des points les plus réguliers possibles mais j'avoue à la main ça prend un temps infini et plus le travail avance et plus mes points sont longs et espacés marquer la longueur des points aurait été une bonne idée à mon avis à noter pour les futurs projets pour avoir des points réguliers et droits C'est un travail long et chiant rien de très funky là dedans et je me demande comment les gens faisaient ça avant l'invention de la machine à coudre j'ai tendance à m'impatienter et à rendre les points de plus en plus long C'est un travail long et à un moment donné Maintenant que la partie haute a été cousue je vais devoir découper et coudre les manches et je m'aperçois que la couture des manches n'est pas droite donc j'ai deux solutions soit retailler et recoudre tout le côté soit faire une couture oblique Comme vous l'avez deviné la flamme l'emporte pas envie de coudre les deux côtés entiers du t-shirt à la main donc je décide de couper en oblique les deux manches Je répète le même processus je découpe les morceaux de tissu en trop et les fixe momentanément avec des épingles Et c'est reparti pour de la couture avec le même principe un fil doublé et des points vraiment pas géniaux Cette fois-ci j'essaye pas d'être joli je fais dans l'efficace avec des points que je vais croiser pour ajouter de la force mais surtout qu'ils sont beaucoup plus rapides à faire que les points standard Et je ne vais pas être plus facile pour les points de vue de la force Je vais donc aller le temps de la force J'ai pas 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 d'oublier La dernière étape de cette construction est de faire des rabats sur l'ouverture pour retenir l'oreiller tout en laissant la possibilité de changer la taie. Je mesure donc plus ou moins mes rabats et la surprise, ils sont un peu courts voire même super pas suffisant pour tenir l'oreiller mais je vais quand même tenter le coup, pousser l'expérience jusqu'au bout. Là pas besoin de découpe, je fais un pli le mieux possible et je vais coudre les deux côtés de mon rabat sur les côtés du t-shirt. Après cette dernière tâche effectuée, ne me reste plus qu'à retourner le t-shirt dans mon sens et essayer ma nouvelle création en glissant l'oreiller. Les coutures sont moches, le design n'est pas centré, les rabats du bas n'empêchent pas vraiment l'oreiller de sortir, c'est vraiment pas génial. Bon alors, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne ça ? C'est vraiment pas génial. D'abord première chose, je suis toujours autant une fiche en couture. La deuxième chose, comme vous le voyez, la partie intéressante de l'oreiller qui est la partie où il y a le dessin, comme pour quasiment tous les t-shirts, est à peu près au niveau des tétons. Et vu que je coupe le col, et bien en fait, le dessin est un peu trop haut. Quand on a un problème, il y a toujours des solutions, bien évidemment. C'est quoi les deux solutions ? La première, c'est de trouver un t-shirt avec un design qui soit à peu près au niveau du bide et j'en ai pas les masses, voire même j'en ai je crois aucun. Avec un design suffisamment grand pour couvrir, en tout cas, une grande partie de l'oreiller. La deuxième solution, c'est quoi ? Et bien trouver un oreiller plus petit, voilà. Alors, semi-fail, semi-win, mais épisode intéressant. J'ai foiré pour vous, comme ça vous, si vous voulez transformer votre t-shirt dans l'oreiller, et bien vous foirez peut-être un peu moins. La première chose, c'est d'apprendre à coudre, parce que franchement, c'est quoi ces coutures là ? Des coutures qui font 8 cm de long, c'est n'importe quoi. Et puis à mon avis, avec une machine à coudre, ça doit être mieux. Voilà, petit épisode sans prétention pour essayer de trouver des utilisations alternatives à vos vieux t-shirts qui traînent dans vos placards. Comme d'habitude, bien sûr, si vous avez des questions, des insultes, vous n'hésitez pas. E-mail, Twitter, Facebook, Instagram, les commentaires. Et si t'es pas encore abonné, et bien abonne-toi, je balance une vidéo par semaine. Tu peux aussi rejoindre le clan des gentils Barbuteepeurs, qui, comme certains, nous filent un peu de pognon tous les mois pour qu'on puisse produire ces épisodes de La Grosse du Barbu, acheter plein de trucs cools, et en échange, tu as quoi ? Les vidéos 4 jours avant tout le monde, le dimanche au lieu du jeudi. Un grand merci à tous les Barbuteepeurs, merci, merci, merci. Grâce à vous, je peux acheter des trucs bizarres. Comme par exemple, ça. Qui sera utilisé dans un prochain épisode. Ou encore, ça. Ouh, comment ça tease, là ? Voilà, c'est tout pour cet épisode. Un épisode semi-foireux, semi-réussi, comme il y en a beaucoup. Et c'est comme ça qu'on apprend. On apprend en faisant et en se trompant. Donc moi, je me trompe pour que vous, vous ayez pas à vous tromper. Comment je suis trop sympa, quoi. Voilà, j'espère que l'épisode vous aura plu. Inspirez-vous, faites des trucs et que la barbitude soit avec vous.